Générique Ah, il fout la pêche de vos génériques, hein ? Hum, comment ça va toi ? Très 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 mal, bah oui, évidemment, oui, toi aussi, tu es tourmenté par cette question centrale qui ébranle tout ton univers. À quand l'union de la gauche ? Ouais, comme tout le monde le sait, nous à gauche, on a une quête qui rythme un peu notre existence, c'est d'avoir, bah, de trouver quelqu'un qui serait capable d'unir, qui serait ensemble, mais qui serait un peu, je veux dire, incarné par le fait, enfin, quelqu'un de pas trop bruyant, mais un peu qui puisse s'affirmer comme, mais pas vraiment parce qu'il ne faut pas trop faire de vagues, et puis quelque part, il faut plaire, et puis en même temps, il faut un programme de rupture de gauche, mais un peu compatible avec le marché, parce que la finance, enfin, l'économie quand même, enfin, bien quoi, mais on veut l'union, nous. C'est tout, c'est tout. Non ? Bon, arrêtons les conneries cinq minutes et essayons de poser une question sérieuse. Qui réclame l'union de la gauche ? Qui serait criminel pour la gauche de ne pas se rassembler ? Alors, qui réclame inlassablement cette union de la gauche depuis des lustres ? Et bien précisément, la droite. La droite politique, la droite médiatique, donc omniprésente, mais pas que. Celles et ceux aussi qui se disent qu'ils font mine d'être de gauche, mais qui en réalité travaillent à assouvir leur soif de pouvoir et d'égo en accompagnant le système capitaliste. Voir le fascisme. Vouloir à tout prix unir les prétendus gauche autour d'une candidature commune pour 2022, au-delà de l'absurdité politique de l'idée, j'y reviendrai dans la vidéo, n'aurait aucun avantage sérieux. Sinon, un, faire battre la droite aux élections. Mais faire battre la droite de cette manière, c'est-à-dire par un vote de rejet et non pas d'adhésion, n'est absolument pas synonyme de faire gagner la gauche. Non, c'est même le contraire. Je m'explique. Unir la gauche sur le papier et sans culture politique, ça rend super bien. C'est génial, c'est graphique, c'est photogénique, ça rend bien dans un tweet, ou en une de l'Ibée. Mais au-delà de ça, ça ne rime à rien. Si politiquement, il n'y a pas un vrai programme commun instauré. Car battre la droite n'est pas un programme. Et ça, c'est pas un détail à l'heure où des millions de gens crèvent la dalle avec ou sans boulot, et que le climat planétaire fout le camp, au point même de menacer l'avenir de l'humanité, du vivant sur Terre. Bordel. Mais revenons à une échelle plus petite, plus humaine, la nôtre. Je pense sincèrement qu'il est fort improbable de faire adhérer toutes ces prétendues gauche à un et seul même programme politique. Du NPA au Parti Socialiste, en passant par la France Insoumise, le Parti Communiste et Europe Écologie Les Verts. Oui, pour la démonstration, admettons que le Parti Socialiste existe encore et qu'Europe Écologie Les Verts soit de gauche. Ça demande un petit effort d'imagination, ou un bon coup de niaul, tu choisiras. Mieux, ou pire, je ne sais plus, en tout cas je pense tout de suite sincèrement, que personne, et en premier lieu les intéressés eux-mêmes, ne croient en cette union de la gauche autour d'un programme commun. Sérieusement, qu'est-ce qu'ont en commun, par exemple, Hidalgo et Mélenchon ? Non mais que ce soit politiquement, même personnellement, ça n'a rien à voir, ça n'a rien de semblable. Tandis que la première fait des mamours, préfèles allemands, à Macron et à sa police, en défendant, jusqu'à défendre, la loi sécurité globale, que toutes les ONG sérieuses du monde dénoncent comme incroyablement les verticides, le second lutte bec et ongles contre et avec cohérence. Quid d'Olivier Faure, qui il y a peu parlait de colonialisme à l'envers, pour décrire la situation des quartiers populaires en France. Pas très socialiste, ça. Ou de Fabien Roussel, qui récemment, dans une interview, sortait le foulard rouge URSS pour tacler Mélenchon qui faisait une proposition de loi visant à combattre le chômage avec un état social fort. Faire de l'anticommunisme pour un communiste, c'est... Mais j'ai même pas les mots. Quant à Yannick Jadot, que dire qu'il n'a pas déjà été dit ? Il n'a de vert que le nom de son parti et de social... qu'à la hauteur de la naïveté de son électorat. Et j'ai rien contre eux, je suis juste désolé pour eux. Votre dernier McDo, c'était quand ? Il n'y a pas si longtemps, avec mes enfants, sur la route. Alors, pour résumer, si l'union des gauches, au-delà d'une posture personnifiée, mais vide de programmes politiques de rupture d'avec l'ordre établi, et donc sans avenir, est impossible, pourquoi sans cesse la réclamer, cette union, sur tous les plateaux télé ? La réponse est dans la question. Et pour aller plus loin, voire au bout de la question, il suffit de regarder d'un peu plus près qui sont les personnes, les journalistes, les éditorialistes, qui posent et qui reposent la question. J'ai réalisé une vidéo à ce sujet que je t'encourage vivement d'aller regarder. Au final, c'est assez simple à comprendre. Un ordre social établi, depuis des lustres, profite à la bourgeoisie autoproclamée élite. Élite politique, élite intellectuelle, élite médiatique, mais ça va plus loin. Sans cet ordre précis, sans ce système maintenu par la force, on parle bien, et c'est pas un hasard, de force de l'ordre, cette élite, cette classe sociale parasitaire n'existerait tout simplement pas. Et ça, elle en a terriblement conscience. C'est une sorte de lutte des classes, c'est même pas une sorte, c'est la lutte des classes qui revient en 2021, je trouve ça, c'est terrible, c'est très angoissant. Ces parasites, ces bourgeois, organisés en classes sociales, dont je te parlais dans ma vidéo sur le communautarisme, possèdent tout, mais ne produisent rien. Elles se contentent de se gaver de caviar et de milliards sur le dos de ceux qui produisent réellement la richesse, c'est-à-dire les classes sociales inférieures. Tout ceci est donc une affaire de propriété et de partage. Tout ceci est donc une affaire de politique. Et ils ne sont pas nombreux à gauche à se presser au portillon avec des propositions à la hauteur des enjeux. Et puis même, proposer ne serait pas suffisant. Faut-il encore avoir une base sociale solide capable de soutenir cette vraie politique de rupture et aussi du cran, ainsi qu'une équipe crédible de personnes prêtes à pouvoir combattre les intérêts des lobbies, de la finance, des industriels, sans fléchir, donc sans conflit d'intérêt. Sauf que la majeure partie des partis de gauche, jusqu'au PCF malheureusement, s'est accommodée du capitalisme. et se sont réduits à l'accompagner, à essayer de le rendre moins méchant, moins agressif. Et jusqu'à maintenant, c'est raté. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. C'est le monde de la finance. Alors, comment imaginer sérieusement ? Je ne sais pas moi, par exemple, Benoît Hamon, au hasard, qu'il puisse être en position de force, quand la compagne de ce dernier est responsable des affaires publiques de LVMH depuis 2014. Difficile d'être crédible, à gauche, quand sa femme est lobbyiste pour Bernard Arnault. Le conflit d'intérêt est énorme. Ou encore, comment penser une transition énergétique et écologique sérieuse, avec, au pif, Arnaud Montebourg, qui n'a aucune nuance sur le nucléaire, jusqu'au ridicule. Je pourrais continuer comme ça un moment, en fait. Mais tu as déjà compris que cette union de la gauche, cette camaraderie ponctuelle pour faire battre la droite, ne peut être qu'une façade. Qui, sans politique, sans basse politique commune, risque, à coup sûr, au final, de faire mourir d'enterrer le peu de gauche qui subsiste encore en France. Enfin, le peu, le peu, tout est relatif. Car, même si beaucoup de personnalités et de parties de gauche ont depuis longtemps changé de camp, changé de classe, et n'ont alors de gauche que le nom, il faut quand même admettre le tour de force réalisé par la campagne politique de 2017 de la France Insoumise menée par Jean-Luc Mélenchon, d'avoir réactivé cette aspiration de gauche qui est en fait très très présente, très fortement présente, dans le peuple en France aujourd'hui. Et ça, ça n'a pas échappé, mais pas du tout, à la droite, à la bourgeoisie, qui ne compte pas se laisser battre comme ça, sans tenter tous les coups, et même les plus bas. Du coup, vu que le projet d'union des gauches est en fait un gros concours de bittes qui ne profite qu'à la bourgeoisie au pouvoir qui souhaite bien y rester, posons-nous une autre question, un poil troll, mais pas moins sérieuse. et l'union de la droite. Ah bah ça devrait être hyper simple, vu leurs valeurs communes, BIM, sécurité, BIM, croissance. Hop, réglé, basique, efficace, et très peu de neurones pour le... pour le brancher. Ouais, compatible avec le fait de bouffer des pesticides, comme ça c'est... hop, le package, je t'avais dit, efficace. Pas d'écologie, ou alors un arbre par ici, une piste cyclable par là, c'est bouclé. Pour ce qui est du social, bon bah du coup, le problème c'est les arabes et les noirs, hop, voilà, puis les racistes, les vrais, ce sont les antiracistes, voilà, c'est aussi le dossier bouclé. Et puis pour le reste, une solution, faire plus travailler les prolos, tout en baissant leur salaire, ce qui permet d'entretenir un chômage de masse et d'en user, pour maintenir, diviser les moutons par la peur, ainsi doper la consommation par le matraquage publicitaire, ce qui booste l'idéologie individualiste et donc les marchés, la finance et les comptes bancaires des amis qui font leur business. T'as suivi ? Aucune lecture de la société, de ses inerties, de son évolution, non, que dalle, pensée complexe, mon cul, leur seul programme est de se maintenir au pouvoir pour maintenir leurs privilèges. Point barre. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Que le Front National, devenu Rassemblement National, installe son siège ces jours-ci dans le trait le plus bourgeois des arrondissements de Paris, le 16ème, illustre parfaitement qui roule pour qui. Alors allons au bout du raisonnement en réclamant une seule candidature commune à ce grand courant, cette grande famille politique libérale qui va naturellement du Rassemblement National, Front National, jusqu'à La République En Marche, jusqu'au Parti Socialiste, soyons honnêtes. En tout cas, chez les macronistes, ils l'ont bien compris. Pendant que Gérald Darmanin tweet plus vite que son nombre, il ne se passe pas une heure sans un tweet du genre « Bravo, félicitations à tous les flics de France, sans faille, évidemment rendu, héros de la nation », eh bien Castex et Macron sortent la fanfare pour annoncer leur priorité pour la France. Plus de flics et plus de prisons. Oui, 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 Macron avait bien promis plusieurs milliers de suppressions de fonctionnaires, mais ça ne concernait pas cela. Non, non, non. Pour eux, c'est même le contraire. Ils gardent leur régime particulier pour la retraite. Ils ont plusieurs avantages en nature récemment, le train gratuit dans tout le pays, des appartements de fonction, des jobs pour leurs compagnes ou compagnons, et puis aussi encore d'autres avantages pour le boulot comme des drones à e-tech, des nouveaux tasers et autres joujoux, mais aussi des gros SUV pour faire les gros durs à la récré. Par contre, pour tous les autres fonctionnaires, des professeurs, des personnels soignants et tous les autres services publics, c'est l'hécatombe. Moins de budget et plus de mépris comme c'était prévu. N'empêche que fermer des lits d'hôpitaux, des classes d'école, des maternités pour ouvrir des postes de police et des cellules en prison, juste en prononçant cette phrase, pas sûr que Jean-Marie n'est pas une trique d'enfer. Bon, essayons de conclure en disant que c'est assez cocasse de voir les potentiels et déjà déclarés candidats de la droite pour 2022 peiner, c'est au minimum ça, de se démarquer les uns des autres tant ils sont semblables, identiques, parfois sur la forme mais surtout sur le fond. Dommage que la quasi-totalité des médias dominants appartiennent à leurs amis industriels, membres de leur même classe sociale bourgeoise, sans quoi, à l'instar du projet inlassablement répété d'union de la gauche, on pourrait y entendre des gens réclamer une primaire à droite pour y déclarer un candidat commun. Ce qui serait bien plus pertinent à mon sens qu'une union des prétendus gauches comme on l'a vu. Enfin, au moins dans ce cas de figure, on se marrerait un peu plus. Mais bon, ce n'est pas encore le cas, pas encore. Enfin, pas encore, parce que tout est possible. Un avenir où les médias ne seraient plus aux mains de milliardaires ou une classe sociale n'en dominerait pas toutes les autres, c'est possible. Ouais, je sais, ça demande d'actionner de nombreux leviers, mais c'est possible. À un an pile des prochaines élections présidentielles, Macron semble mettre tout en branle pour être le candidat parfait de l'électorat réactionnaire, conservateur, voire fascisant. Et puis, on voit déjà que le système bourgeois qui a fait naître Macron prépare déjà son plan B en la personne de Xavier Bertrand et même son plan C au pire de Marine Le Pen. Reste alors à nous de tenter de leur opposer leur némésis. mais aussi, surtout, à réfléchir à comment faire pour organiser une politisation accrue de la population afin de repenser notre société, de la libérer de cette illusion d'une saine démocratie qui consisterait uniquement à nous autoriser une seule manière de nous exprimer politiquement, c'est-à-dire en élisant des représentants et un président tout-puissant. Non. Aux chiottes l'ordre bourgeois et vive la commune. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te rappelle que mon travail ici, qui est mon activité professionnelle à temps plein, n'existe que grâce à vos dons. La période est rude, je n'en fais pas exception. L'équilibre financier n'est pas loin, mais n'est pas encore là. Je compte alors sur vous pour soutenir, moi et mon travail, à partir d'un euro par mois sur la plateforme HelloASO que tu trouveras sur le site gemil.fr slash soutenir. Merci beaucoup et à bientôt parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada